Good morning, allayden, messieurs, soit aujourd'hui l'éloïne, shmat, avraham, ben israq, ainsi que l'irfou, ataraf, barour, shmuel, ben, l'éabattor, shakro, l'israël, est-ce que vous souhaitez vous aussi, il y a une prochaine étude, j'ai contacté le 5 minutes éternelles, et nous avons l'honneur aujourd'hui de démarrer Maseret Moed Katan, l'avant-dernière Maseret du Seder Moed, Be'ezat HaShem. Moed Katan, c'est la petite fête, soit le jour de Cholam Moed. On va avoir tous une Aseret où on va parler de ce qu'on a le droit de faire ou de ne pas faire pendant le Moed. Cholam Moed, c'est un moitié fait, un moitié fait, moitié pas fait, en fait. C'est un jour de Chol pendant le Moed. Mais du coup, on est astreint, il y en a qui pensent que c'est un interdit Minatora, il y en a qui pensent que c'est Minera Banan. Regardez le Tosut Yom Tov, il y a rapport, il y a fait une petite synthèse. Lagmara, qu'on a étudié Lagmar dans Kha Giga, on a l'impression que c'est Doraita. Il y en a qui expliquent, non, en fait, Lagmara, elle a juste trouvé des preuves de Pesuki, mais ce n'est pas imposé réellement par la Torah. D'accord, ça c'est l'interdit de Cholam Moed, qu'il y a certains travaux qui sont interdits, certains travaux qui sont déjà mis. On verra, tout au long de la Maseret, on découvrira les conditions requises pour permettre un travail. Il y aura des fois où on considéra la perte, on considéra la fatigue que ça implique. On va te permettre de faire des petites choses, si c'est pour éviter une perte. Mais des petites choses pour gagner plus, peut-être que non. Ce sera le sujet essentiel de Moed Katan, avec, en plus de ça, vers la moitié du Périgbet et Périgimel, en fait, où, étant donné que les lois de Moed Katan ont beaucoup de points communs de ressemblance avec les lois de Havelout, les lois du deuil, du coup, on va découvrir aussi les lois du deuil, ça va ensemble. D'accord, on commence tout de suite. Alors, on va commencer par traduire. Pour nous apprendre quel type de champ on a le droit d'arroser et de quelle manière on a le droit d'arroser. Arroser un champ, c'est nécessaire. Parfois, c'est pour éviter les pertes. Parfois, c'est pour vraiment faire pousser des fruits. On va voir exactement quel type d'arrosage, de quelle manière. C'est le sujet qu'on va voir. Juste, pour comprendre le mot d'abord, Bata Shlachim, qu'on va découvrir tout de suite, c'est qu'en fait, il y a deux types de champs. Il y a des champs qui sont arrosés naturellement par les autres pluies. On se contente de ça. On est dans une région qui a de bonnes précipitations. On a tout ce qu'il faut. Et en plus de ça, c'est des végétaux qui ne réclament pas beaucoup d'eau. Ou bien, il y a des fois des champs qui réclament des champs assoiffés, qui ont très soif. Et bien, Bata Shlachim, c'est un champ qui est assoiffé. C'est une dérivée de l'araméen. Vehu Mechalei, il rapporte que Mechalei, c'est quelqu'un qui est assoiffé. Donc, Mechalei, 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 Bata Shlachim, c'est un champ assoiffé. Et bien, même ça me dit, Tu as le droit d'arroser un champ assoiffé à Kholamoued et même à la Shlachim. Là, la chivite, on la laisse de côté un petit peu. On est donc touché un petit mot à la fin pour mieux comprendre de quoi ça parle. Pour le moment, j'avance. Donc, on a le droit d'arroser un champ. Qui est un champ qui a très soif, c'est-à-dire qui a l'habitude d'être arrosé par les hommes, justement. Et pas à part naturellement, parce que c'est arrosé naturellement par les autres pluies. Alors, tu n'as plus le droit de l'arroser. Tu la laisses être arrosé comme il faut d'habitude. Là, notre problème, en fait, c'est qu'on veut te permettre... On veut que tu évites la perte. Bon, alors, comme on va apprendre plus loin dans le méchant guillemets, en fait, il y a un champ, pareil, qui a soifé. Si tu sèmes tes graines, tu commences à l'arroser. Tu t'arrêtes, tu massacres tout. Si tu as commencé, tu dois forcément continuer avec une bonne fréquence. Revenir à arroser tout de suite après, sinon tout s'abîme. Donc, du coup, la Meshama dit, eh bien, tu auras le droit de l'arroser. Ben mi mayan shalou ya tzabatekhila. Ben mi mayan shalou ya tzabatekhila. Qu'il s'agisse d'un mayan d'une source d'eau, shalou ya tzabatekhila, qui vient de sortir maintenant pendant Khalomwed, ou d'une source d'eau qui vient pas de sortir, parce qu'elle était déjà là depuis longtemps. De quoi on parle ? On va expliquer tout de suite. D'abord, j'avance encore un peu. Avalemashkini lo mi me ageshamim ve lo mi me akilon. Par contre, on ne pourra pas arroser ni des megueshamim, ni de l'eau qui s'est stockée à partir des pluies qui ont fait, en fait, une petite mare, ou encore un mechilone, c'est le même principe. Mechilone, la différence exacte entre les deux, je ne sais pas. Au mechilone, c'est plus profond, je crois. Et même chez le bord Amok, c'est ça. Il y a de l'eau qui se trouve dans un bord profond. Là, on n'aura pas le droit d'arroser. Bon, on explique un peu mieux de quoi on parle. D'abord, comme on a dit, on parle d'un champ que le but de l'arrosage, c'est pour que les plantes ne vont pas mourir. Donc, tu as le droit d'arroser à minima, pas à minima, d'arroser pour qu'elles ne vont pas mourir. C'est-à-dire que c'est le même pas le choix à minima. Si on permet d'arroser, on permet de tout faire, même, d'arroser jusqu'au bout. Et je ne m'engage pas, je ne l'ai pas vu écrit. Mais en tout cas, par rapport, c'est un champ qui a besoin d'être arrosé, tu as le droit de l'arroser. Pour ne pas que ça abume. Mais attention, je veux que tu l'arroses à partir d'une source d'eau, même si c'était une source d'eau qui n'était pas existante avant la fête. Quel est l'avantage de la source d'eau ? C'est que tu puises et l'eau, elle va se re-remplir d'elle-même. J'ai un souci, par contre. Je ne veux pas te permettre d'arroser de manière à ce que tu vas commencer à arroser facilement. Et puis après, tu vas te mettre à suer et à travailler trop pendant que l'armoète. Ça, je ne vais pas te le permettre. C'est ça, ce que la méchelle me dit. Je ne pourrais pas arroser avec les grandes flaques d'eau. Soit il y a une grande flaque d'eau, une petite mare qui s'est créée. Tu vas commencer à arroser. Ou Mechilone, en fait. C'est plus facile à comprendre. Mechilone, c'est de l'eau qui est creusée plus profondément. Tu vas pour le moment, tu vas lever un verre, tu vas arroser. Après un autre souris, tu arroses et un autre souris, tu arroses. Et puis à la fin, tu vois ce qui va se passer. Tu vas commencer à devoir te pencher beaucoup et te plier en quatre pour pouvoir aller dans le trou, pour pouvoir puiser. Là, pour ne pas arriver à cette situation, je t'interdis de prendre de l'eau depuis le Mechilone. Et même aussi les Mechimim, les flaques d'eau, les grandes flaques d'eau, parce que ça ressemble au Mechilone, en fait. D'accord ? C'est clair, la Mechina, pour le moment ? Donc la Mechina, je reprends maintenant très simplement. La Mechina me dit, même lorsque tu vas avoir une perte de tout dans ton champ, je te permets d'arroser d'un endroit qui ne va pas trop te fatiguer. Par contre, si ça a un lieu, si c'est prendre de l'eau, d'une impuie, où ça peut se transformer en grande tirakha, en grande fatigue, en gros efforts, là, je ne te le permets pas, même si ton champ, il risque de s'abîmer. D'accord ? Ça, c'est pour les lois de Moed Katan. Il y a maintenant le même principe aussi pour la Juvite. La Juvite, alors la Juvite, la Torah ne nous a pas interdit d'arroser les champs. Ce qui est interdit dans la Torah, on n'a pas le droit de labourer, on n'a pas le droit de délaguer les arbres, il y a quelques petites melachotes, mais tout le reste, c'est plus interdit par la Torah, dans la Juvite. Du coup, ça va être interdit souvent, Midera Banane, mais puisque ça n'est interdit que Midera Banane, on va le permettre dans certaines situations, en l'occurrence, pendant la Juvite, on n'a pas d'intérêt à te laisser perdre tes fruits. On veut juste que tu ne vas pas augmenter la production de ton champ. Tu n'as pas le droit de faire des actions, de mettre des engrais, ou bien de favoriser la pousse du champ. Mais empêcher qu'il va s'abîmer, là, c'est sûr que tu as le droit de le faire. Donc du coup, pendant la Juvite, tu as le droit aussi d'arroser avec la même condition, et même mieux encore, même s'il ne s'agit pas d'un champ qui est aboré, parce que sur toute une année, c'est sûr que tu as... C'est sûr que n'importe quel champ, il va quand même tomber que mal arrosé. D'accord ? Et dernier petit morceau de la Mishnah, c'est quoi faire des Ougiyot, Lagfanim ? C'est-à-dire quoi ? Littéralement, vous allez traduire, on fait des gâteaux, Lagfanim. Non, c'est quoi, c'est pas des gâteaux. Ouga, en réalité, on est dans la vraie terminologie, Ouga, c'est qu'il a fait un cercle. Ouga, c'est qu'on faisait, on a encerclé les Ghefanim, les vignes. Qu'est-ce qu'on faisait exactement, en fait ? Apparemment, je ne sais pas, ça a besoin de plus d'eau, il faisait en fait une sorte de... un charitz, comment dire ? Il creusait un petit creuset autour du Ghefen, comme ça l'oil se stockait là-bas, elle restait là-bas, et comme ça, il a de l'eau en abondance, comme ça, la vigne, elle a de l'eau en abondance. Ça, c'est Ouga, Lagfanim, c'est puisque c'est... C'est pas précisé là. En tout cas, je crois que le problème, c'est que c'est pour... C'est pas juste pour éviter une perte, c'est pour qu'ils boivent beaucoup. Et là, de nouveau, on va interdire. On va t'interdire. C'est-à-dire, quand on a été en fait à la Méchelle, elle m'a dit les deux extrêmes. Elle a les deux cas de figure défendus, qui sont d'une part, éviter une perte, mais avec quelque chose qui est trop fatigant, ou bien ne pas se fatiguer tellement, mais en tout cas avec quelque chose qui n'est pas là pour te sauver, mais qui est là pour te faire gagner beaucoup plus. Là, je te l'interdire aussi dans ces deux cas de figure, la seule chose qu'on te permet, c'est d'éviter une perte en te fatigant, pas beaucoup. D'accord ? Et c'est tout pour aujourd'hui. Jésus, c'est une jeune pleine de la Tzlaha Korto, Yusalaam.